Je m'appelle Marlène Arnois, j'ai 24 ans, championne d'Europe de taekwondo en 2008 et je vise les Jeux Olympiques de Londres. A quel âge as-tu débuté ? J'ai commencé à 4 ans, fan de Bruce Lee. C'était les films d'arts martiaux et j'étais hyper active, donc ma mère m'a inscrit dans tous les sports pour un peu me défouler et j'ai accroché avec le taekwondo. Si tu pouvais être actrice, tu ferais les films d'arts martiaux ? Non, je ferais des trucs fashion un peu. Actrice dans un film ? Déjà, j'essaie de penser dans quel film il y avait des beaux acteurs. Je rigole. On peut couper là ou pas ? On coupera au montage. Ok. Je ne sais pas. Ce qui est génial d'être actrice, c'est que tu peux te réinventer dans chaque film. Donc, tu ne peux pas te limiter à un film. C'est d'en faire plein. C'est de faire un film où tu es une surfeuse, genre Blue Crush, après de faire un film où tu es pilote, je ne sais pas. Tu es guerrière, une petite fashion. C'est ça qui est cool d'être actrice. C'est de vivre plein de vie. Ton film préféré alors ? Scarface, Blue et Love & Basketball. Une lecture ? Plutôt magazine. Quel type ? Elle, Capital. C'est quoi l'esprit bleu pour toi ? C'est génial. Ton lieu de sortie, c'est facile ça. Non, pour l'esprit bleu, c'est un ensemble de... En fait, il faut un peu le vivre pour le décrire. C'est un ensemble de valeurs, de cohésion de groupe, de solidarité, d'énergie, d'énergie collective qui font qu'on se transcende et solidarité également. Ton lieu de sortie préféré ? La plage et la montagne. Et le golf. J'adore le golf. Et j'imagine que si je te demande quel autre sport tu aurais pu faire, c'est le golf ? Ça va être un réplique en 2016. Pas mal. Pour une reconversion peut-être. Ski ou snowboard ? Snowboard. À quelle heure tu te couches en moyenne ? À quelle heure je me couche ou à quelle heure j'essaie de me coucher ? Parce que j'essaie de me coucher toujours vers 22h30, mais j'y arrive pas trop. Ton ou ta meilleure amie dans le sport ? Ma bande de copines, donc Alisson Pintenot, Stéphanie Olive et Caroline Graff qui est avec nous à la semaine. Ta plus grande peur ? Ma plus grande peur ? Je cherche. J'ai peur de rien, mais j'aime pas trop les insectes. C'est le seul truc que je vois. Ton point faible ? C'est confidentiel ça. Ton point faible non confidentiel ? Mon point faible non confidentiel. Je sais pas, je parle trop. Ton point fort ? Ma détermination. Ton pire souvenir ? Ah ça c'est pas cool. Quand je me suis déchiré les ligaments en demi-finale au championnat d'Europe cette année. Le Canada, ça te manque ? Grave ! Ouais, mais je rentre pour Nel, donc ça va. Ton plat préféré ? Mon plat préféré, écoute, en ce moment je suis changé de catégorie, donc je suis en moins de 57 kilos. Donc je vais te dire que des plats préférés, j'en ai énormément que je peux pas manger. Tout en fait, quand t'es au régime, tu te rends compte que tous les plats sont tes plats préférés. Il n'est plus question de manger de la poutine. Voilà, ah tu connais la poutine ? Ah c'est trop bon. La poutine alors, plat préféré, la poutine, un classique. Et ta spécialité culinaire ? Que moi je cuisine ? Waouh, déjà c'est brûlé, forcément, et ensuite c'est souvent sec, et ça finit par une pizza hotte, une livraison. Le sportif qui t'a fait rêver ? Le sportif qui m'a fait rêver ? Il y en a tellement, j'essaie de penser à quelqu'un en particulier, Jordan. Et après j'aurais dit Wayne Gretzky ou un truc comme ça, mais je sais pas si c'est les mêmes références en Europe, en France pas. Ton plus beau souvenir de sport comme spectatrice ? Comme spectatrice ? Usain Bolt à Pékin. Ta couleur préférée ? Le violet, parce que j'aime le bleu et le rose. Et deux sites internet auxquels tu te connectes le plus ? Voyage SNCF et Air France. Le nombre de contacts sur Facebook ? 300, mais 300 personnes à qui je peux parler, que je connais. Ta définition de l'olympisme ? Un rêve, un objectif. Qu'est-ce qui t'a amené en France ? Mon désir de vouloir réussir et de vouloir avoir un encadrement pro. À la hauteur de mes objectifs. C'était pas mal ça. C'était mieux formulé. C'était mieux sur des questions comme ça, je suis plus construite. Et si le Canada t'appelait ? Non. Non. Je ne... J'ai longtemps représenté le Canada. J'ai fait des championnats du monde pour le Canada. J'ai fait tous les jeux pan-américains. Mais à partir du moment où je considère que déjà la France... Je pense que c'est pas... Le résultat est jamais individuel. C'est le fruit d'un travail collectif. Et je pense que la France a énormément contribué dans ma formation sportive. Et aujourd'hui, dans mon perfectionnement sportif à l'INSEP. Et avec l'encadrement, avec le financement, avec les encouragements. Et j'ai une relation particulière aussi avec Myriam Bavrel, qui est mon entraîneur. Et elle s'est énormément investie. Elle y a cru dès le début. Et je ne représenterai jamais le Canada. Peu importe. Je suis fidèle. Et quand besoin de chance, je suis à saisir. Si tu devais t'installer ailleurs qu'au Canada ou en France ? En Australie. Pourquoi ? Ça m'attire. Je suis jamais allée pourtant. Mais je sais pas. Il y a un truc en Australie, je pense. Vends-nous ton sport en quelques mots ? Je te dis, regarde les filles qui font du taekwondo. Je vais te vendre le taekwondo comme ça. Si tu es un garçon, un adolescent. Après, si c'est un enfant de 4 ans, je vais le vendre différemment. Et je vais m'adapter en fonction du public. Mais ça resterait quand même un art martial qui prône des valeurs, de respect. C'est un sport individuel, mais qui peut être seulement pratiqué en équipe. Avec un partenaire. Et il y a toute une notion aussi. Il y a la culture aussi. C'est un art martial. Donc, il y a une culture qui est assez intéressante. L'autre sport que tu aurais aimé pratiquer ? Du surf ! Bon, mais du surf. Mais je suis un peu née à Montréal. Donc, c'est pas génial. Le métier que tu aurais rêvé de faire quand tu étais petite ? Astronaute. Et le métier que tu pourrais faire quand tu seras plus grande ? Après ta carrière sportive. J'aimerais organiser des gros événements, genre les X Games au Stade de France. Et les choses pas, j'aimerais. Les Générique aux Piets.